Bonjour, j'interviens aujourd'hui sur le thème de l'écologie et des religions parce que j'ai constaté que de plus en plus de sites et de vidéos paraissent sur le sujet de l'islam et l'écologie ou le christianisme et l'écologie laissant penser que ces religions, disons que l'écologie est le propre de ces religions comme je n'en suis pas du tout convaincu et que je vais montrer pourquoi et bien je vais vous lire un texte de mon blog Voix Animiste que vous pouvez consulter sur l'internet en tapant Voix Animiste et donc je vais m'efforcer que cette lecture soit, disons, soit compréhensible voilà, je vous souhaite une bonne réflexion Islam, christianisme et écologie Quel écologisme dans la spiritualité ? L'animisme Les animismes des sociétés archaïques spiritualisent de façon privilégiée voire tout à fait centrale la relation entre l'homme et les composantes, espèces et éléments de l'environnement afin de sacraliser le contrat entre l'homme et la nature et de définir ainsi une manière de vivre et d'exploiter les ressources naturelles qui soit garante de l'équilibre socio-cosmique En outre toujours dans l'animisme par exemple dans la culture traditionnelle des Hopis chaque espèce d'être vivant est conçu comme autant de sociétés différentes devant respecter chacune un contrat spécifique analogue des instructions originelles différentes mais sacrées reçues à l'aube des temps du Dieu créateur lequel symbolise en réalité cet âge initial et déterminant Cela met toutes les espèces dont l'homme sur un pied d'égalité face au mystère cosmique Mieux le contrat naturel global est tributaire du comportement de toutes les espèces d'êtres vivants Ce qui traduit bien l'idée que l'homme est seulement une des composantes de l'environnement et non son démi-urge Ce sont ces sociétés archaïques qui, les premières dès les années 50 pour les Hopis par exemple ont été alertées par les atteintes graves à l'environnement et ont prédit pour cette raison le risque d'effondrement des civilisations modernes et de disparition de l'humanité dans une sorte de fin du monde Ce sont elles qui ont appelé à revoir fondamentalement notre manière de vivre afin de respecter la nature et non plus de la détruire aveuglément Aujourd'hui les scientifiques étant enfin parvenus à faire connaître au public leur voix le risque est désormais connu de l'effondrement prochain de la civilisation productiviste Cette perspective sombre mais on ne peut plus réelle promeut toutes sortes de discours écologistes et millénaristes Les religions monothéistes ont adopté une apparence de plus en plus écologistes elles-mêmes Ils ne cessent ainsi de paraître dans l'internet des sites et des vidéos sur l'écologisme chrétien ou islamique valorisant ce mythe que l'écologie est un sinon le domaine privilégié de ces religions Bien que les symboles naturalistes forment une base des versets cela ne signifie en rien que les livres saints soient porteurs d'une approche écologique Les religions monothéistes font en réalité de l'écologie une chose annexe à leur valeur lui assignant une place comparable sinon moindre à bien d'autres prescriptions Ces religions subordonnent et mineurent l'écologie à la relation homme-dieu car Dieu est le propriétaire et le dirigeant du monde l'homme est le jardinier ou le cultivateur il doit donc mettre en forme le monde sous l'égide de Dieu afin de récolter les fruits de cette transformation selon cette double soumission Or ainsi l'homme est différencié de la nature à lui en échoua la maîtrise d'ailleurs moins en termes de devoirs que de droits ce qui m'énore justement l'écologie La sanction de l'homme appartient non pas à la nature mais à Dieu seul et n'est fonction que de la croyance de l'homme envers Dieu non de l'homme envers la nature ni même d'après le respect de l'homme à celle-ci Ce contrat homme-dieu n'est pas proprement écologique car il met surtout l'accent sur le respect d'un ordre moral ainsi que de différents préceptes dont certains peuvent être même en contradiction avec l'écologie Par exemple le devoir de se soumettre aux autorités de son pays d'accepter la place qu'assigne la société à l'individu ou encore le respect de la propriété ne peuvent être aujourd'hui des prescriptions écologistes Le principe de soumission ou de propriété est d'ailleurs en contradiction avec ce qu'implique réellement l'écologie En soi il peut être profitable à l'écologie que tous y compris les croyants monothéistes se saisissent enfin des problèmes environnementaux Mais n'oublions pas que des doctrines élitaires car fondées sur un dieu viennent toujours en appui de la domination de l'homme et de la nature par l'homme par les élites en place celles-ci étant justifiées à l'extrême dans leur mainmise par la volonté de Dieu et quels croyants réussira pour moderniser ces religions à aller contre les pesanteurs induites par des livres qualifiés de saints En définitive il n'y a point de véritable écologisme dans les religions monothéistes mais des obstacles indépassables à l'écologie Preuve en est que le productivisme même est héritier de cette conception religieuse qui séparant l'homme de la nature a permis de mettre fin à l'équilibre dans lequel l'homme considérait sa relation à l'environnement comme essentielle Voilà pourquoi le prétendu écologisme des religions monothéistes est une récupération de l'écologisme Cela montre une volonté de convertir et non de favoriser l'approche nécessaire appropriée car rationnelle de ces questions Cela montre même le danger que cet écologisme religieux ne constitue un obstacle sérieux à une approche féconde car objective et ne détourne de nobles aspirations au profit des guides spirituels des directeurs de conscience de ces lobbies temporels qui dissimulés sous l'étiquette spirituelle sont de ces élites même dont la position sociale et le train de vie particulier impliquent le sac de la biosphère Car en réalité le but en soi est d'alléger notre poids écologique et non d'adopter une religion L'écologie est l'affaire de la science non de la religion Ou alors l'objectivité ne doit pas céder à la subjectivité la réalité simplifiée par le dogme et la spiritualité doit se défaire de son décor religieux pour accéder à la poésie de l'existence Car la solution au problème écologique passe par une autre représentation du cosmos représentation holistique c'est-à-dire incluant l'homme dans son environnement permettant en outre à la science et à une spiritualité poétique non de se mélanger ni de se nier l'une l'autre mais de créer peut-être la synergie nécessaire à l'abandon du capitalisme et du productivisme au profit de l'écologie radicale La spiritualité vraie ne doit pas dresser d'obstacles tels que Dieu entre l'homme et la vérité mais doit s'appuyer en toute objectivité et sans doute de manière contemplative sur le monde visible cela signifie ne pas mettre en avant le dogme les divinités la religion le livre saint ni la communauté des croyants comme des choses sacrées intouchables ni les valoriser comme des fins des visions suprêmes de l'esprit pour conserver une idée claire et poétique de la vie et de la spiritualité il est donc préférable de considérer les entités suprasensibles par exemple les divinités si tant est que notre voix nous assigne de croire en elles non comme des fins ni des personnes douées d'une autorité mais comme des moyens de simples moyens bien relatifs de comprendre au sens non mental les mystères compréhension qui demeure la finalité authentique de la spiritualité la notion liberticide de respect envers les divinités la religion ou les croyants d'une religion est purement contre-productive de ce point de vue il n'est rien de sacré qui ne puisse être remis en cause radicalement pour la vérité et la justice justice au sens de ce qui est profitable à la société comme à l'individu notamment en termes de liberté d'égalité d'entraide de coexistence d'équilibre équilibre individuel social environnemental et d'écologie voilà c'était le discours de Prahistoriolo du samedi 15 septembre 2012 je suis un individu notamment situé entre à la limite entre l'animisme et l'anarchisme et l'athéisme bien sûr à la limite de l'anarchisme Sous-titrage ST' 501